Pour parler de nomadisme, j'ai demandé à M. de Châteauvieux, président de Bourbon, de venir nous expliquer pourquoi, pour Bourbon, le nomadisme est quelque chose qui est dans son ADN. Et donc, je vous remercie d'accueillir Jacques de Châteauvieux et Lillian Genevay, c'est le trésorier de Bourbon, tout le monde le connaît, et Jacques de Châteauvieux, le président de Bourbon. Quel menteur, c'est Hervé ! Parce que vous voyez, il n'y a qu'un seul... Il n'y a qu'un seul pupitre, il n'y a qu'un seul micro qui est en train de tomber. C'est bon, c'est bon ? Donc effectivement, Jacques de Châteauvieux devait être avec nous aujourd'hui, mais son emploi du temps était un petit peu bouleversé, donc il ne peut pas être aujourd'hui avec nous. C'est aussi ça le nomadisme, le nomadisme c'est également savoir s'adapter sans cesse à l'environnement. Et j'avoue que lorsqu'Hervé m'a demandé de faire un jeu de questions-réponses avec mon président, déjà c'est un petit peu compliqué, parler avec son président en direct comme ça, même s'il est très accessible. Et quand il m'a demandé de parler du nomadisme, j'avoue que je n'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte Hervé ? Pardon, il faut plus haut, plus bas ? Plus haut. Hop. D'accord ? Très bien. J'en étais où ? Je disais, donc oui, j'ai rien compris. Donc ce que j'ai fait, je suis allé sur le Larousse, et puis je suis allé voir la définition du nomadisme. Et là, j'ai vu genre de vie caractérisé par le déplacement des groupes humains en vue d'assurer leur subsistance. Et là, j'ai dit, bon, là, je commence à comprendre. Et ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que Bourbon, effectivement, est un exemple de nomadisme. On va essayer de vous démontrer déjà un nomadisme géographique. Alors, géographique, on a un siège social à Paris, un siège opérationnel à Marseille, 95% de notre chiffre d'affaires qui est fait hors d'Europe, pas de France, hors d'Europe. Et 85% de nos effectifs qui sont hors de France. Alors, Bourbon, c'est aussi un nomadisme économique. On va essayer de vous le démontrer. Alors, vous voyez, je parle, je dis nous, c'est pas de la prétention, je parle pas de moi, la première personne du pluriel. C'est parce que, dans quelques instants, en vidéo, notre président a prêté son verbe et son image. Et donc, je vais lui passer la parole pour qu'il vous brosse en 1 minute 30, 30 ans d'histoire de Bourbon. Donc, président, c'est à vous. Merci, Lilian. Et je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Mais puisqu'on me demande de parler de l'histoire de Bourbon comme une illustration du nomadisme, il faut savoir que nous avons vécu trois périodes très différentes. Entre 1980 et 1990, restructuration de l'industrie sucrière, fermer les petites usines, faire grossir celles qui restent, transformer complètement la canne à sucre dans toutes ses dimensions, le sucre, l'énergie, l'alcool, le rhum, bien entendu, et être compétitif en le faisant. Et c'est ce qui nous a occupés de 1980 à 1990. Devant le peu de perspective qu'offrait le sucre à long terme, nous avons décidé de devenir un conglomérat, d'abord à l'île de la Réunion, puis au départ de l'île de la Réunion à l'international. Ça a été dans la transformation agroalimentaire. On a fait à peu près tout, la bière, le Coca-Cola, le lait, les yaourts, etc., la pêche. Et puis, dans la grande distribution, et enfin dans les services maritimes, en rachetant une entreprise dans le sud de la France, la compagnie Chambon. Et puis, au cours de cette fin de l'année 1990-2000, nous sommes devenus publics. Et devant le désintérêt du marché pour un conglomérat, nous avons décidé de devenir un pur player, à savoir vendre toutes ces participations pour générer l'autofinancement nécessaire pour un programme de construction de bateaux neufs de 6 milliards de dollars pendant 12 ans, de manière à devenir le leader mondial des services maritimes à l'offshore pétrolier, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Trois périodes de 10 ans, trois business models différents, un vrai nomadisme. Beaucoup de voyages, beaucoup d'internationales, évidemment tous les voyages avec Univers, SwiftNet, Airways. Merci, merci, M. Chateauvieux. Quel bon client pour notre compagnie aérienne. On ne pouvait pas rêver mieux. Lilian, à toi de nous décrypter un petit peu tout ça. Oui, parce que c'est allé assez vite quand même. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Une minute trente, on a fait 30 ans, donc on va essayer de reprendre ces 30 ans. On va essayer de spousser un peu le process. Alors la première question qu'on va avoir, c'est ce que n'est pas Bourbon. Alors Bourbon, ce n'est pas un biscuit. Vous savez, les petits biscuits Bourbon, style spéculoos que vous pouvez avoir. Ce n'est pas non plus un palais, un palais qui est juste en face à Concorde. Ce n'est pas non plus une rue fameuse de la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas non plus cette rue fameuse de la Nouvelle-Orléans, une boisson alcoolisée du nord du Kentucky, ni de la vanille. Et ce n'est plus du sucre, comme vous l'avez compris, et ce n'est plus non plus de la bière. Donc voilà ce que n'est plus Bourbon aujourd'hui. En revanche, Bourbon, ce que c'est maintenant, c'est le leader mondial des services maritimes à l'âcheur pétrolier. On est coté à Paris depuis 1998. Un chiffre d'affaires de 1,4 milliard. Donc on est une grosse ETI. On n'est pas une grande entreprise. Donc on était coté au SBF 120. Deux grandes activités. Une activité marine de service et sub-sea. On en parlera tout à l'heure pour savoir ce que c'est. Et puis c'est 12 000 personnes réparties dans 38 pays. Là, vous avez une plateforme pétrolière. Et là, vous avez tous les bateaux qui sont de servitude et qui nous appartiennent. Donc envers l'activité marine de service. Donc on va donner des services à la plateforme. On va la ravitailler, la ravitailler, la ravitailler en matériel, en liquide, également en effectif. On a également dans cette activité une activité connue, un peu plus connue que les autres, qui est celle-ci là, qui est l'assistance et la protection du littoral français avec les fameuses abeilles, dont l'abeille Bourbon et l'abeille Flandre, que vous connaissez. Si vous regardez un petit peu Thalassa, tous les deux Thalassa, globalement, vous avez un reportage sur les abeilles. On a également l'activité SEPSI Services. Alors SEPSI, comme son nom l'indique, on va sous l'eau. On va sous l'eau et on va mettre sous l'eau des éléments ou faire de la maintenance, ce qu'on appelle l'IMR, inspection, maintenance et réparation. On va regarder quelques photos. Vous les avez vues tout à l'heure derrière le président. Mais voilà quelques photos de nos navires. Donc voilà ce qu'est Bourbon aujourd'hui. Une flotte de 500 navires, avec également des petits sous-marins philo-guidés que vous voyez au milieu. C'est un petit sous-marin, là, voilà. Qui permet d'aller chercher pas mal de choses au fond de l'eau. Voilà, je vous mets d'autres photos. Maintenant, si on reprend rapidement les trois grandes étapes dont a parlé notre président, les voilà. Voilà, vous avez la première étape de 10 ans, mais entre 1980 et 1990, effectivement, une activité essentiellement sucrière sur l'île de la Réunion, d'où le nom, le nom de Bourbon vient de l'île de la Réunion, puisque l'île de la Réunion, avant 1789, s'appelait l'île Bourbon. Entre 91 et 2000, et 99, on a créé le conglomérat avec la distribution, effectivement, et les services maritimes. On a commencé les services maritimes. Puis les années 2000, 2010, là, en revanche, on a ce focus sur l'activité maritime, et sur l'activité maritime, sur l'activité offshore, les services maritimes à l'offshore pétrolier. Donc voilà un petit peu comment on a fait ce nomadisme dans le point de vue économique. Il y a quand même un grand écart entre l'activité sucrière d'un côté et l'activité marine de service. Il n'y a pas grand-chose à voir, il y avait assez peu de synergie entre les deux. Donc à partir d'une implantation qui était essentiellement française, on voyait en 2002 comment on était. En 2002, on était marseillais, un peu africains de l'Ouest, avec certains pays. 2003-2007, on commence à s'écarter, à avoir notamment un développement assez fort sur l'Asie. On a suivi le pétrole. Et en 2008-2015, on a continué le maillage. Ce maillage, il a continué sur tous les pays où nous sommes installés. Et vous voyez aujourd'hui qu'on est pratiquement partout, sauf une zone assez importante sur laquelle on n'est pas, que vous pouvez remarquer, ce sont les Etats-Unis. Donc aujourd'hui, on a 27 filiales opérationnelles dans le monde, sur toute la zone, notamment subtropicale, l'activité où se trouve le pétrole. Ce nomadisme organisationnel, c'est également un nomadisme en termes d'effectifs. Nos effectifs, globalement, en 2002, si on reprend rapidement, on était 1 300. Je parle du périmètre offshore. Nous sommes aujourd'hui près de 12 000. Et vous voyez le détail de nos effectifs par zone géographique. Et vous voyez également le détail, non seulement par zone géographique, mais également par nationalité. Ça veut dire qu'on est asiatique en Asie, on est africain en Afrique, on est américain en Amérique, et on est européen en Europe, où vous avez la répartition de nos effectifs par nationalité et sur chaque zone. Alors, globalement, si on revient maintenant sur l'organisation de Bourbon, l'organisation financière de Bourbon, j'ai la chance d'avoir hérité d'une des plus anciennes paiements de factories. Je sais qu'il va y avoir tout à l'heure un grand débat sur la paiement de factories. Donc, j'ai une paiement de factories qui est née en 1984. C'est une des plus anciennes paiements de factories françaises, après ce qu'on m'a dit. Et cette in-house banque nous permet de recevoir pour compte, de payer pour compte, mais également de mutualiser les trésoreries de nos filiales et de nos JV. Toutes nos filiales sont en convention de trésorerie avec financière Bourbon, ce qui leur permet de remonter le cash directement sur notre financière. Alors, si on regarde en plusieurs chiffres, en quelques chiffres, là, on n'est que cinq personnes, petit groupe, très ramassé, du light footprint, on fait un peu du light footprint, on fait de l'empreinte locale assez light. On a géré 2 milliards d'euros de paiements l'année dernière. On est lié à peu près avec une vingtaine d'établissements bancaires. On a 45 comptes. Ce n'est pas tellement, parce qu'on a essayé de mutualiser les comptes, notamment en trois devises principales, USD, Euro et NOC. On a également, je disais, 145 filiales en convention. On a également une connectivité SwiftNet depuis 2009. Et on traite les dérivés, ce sont les dérivés de change, les dérivés de taux pour le compte de nos filiales. Pour l'activité financement, c'est aussi assez light. On est tous les prêts, puisque vous avez compris qu'on est quand même une activité qui est assez capitalistique. Tous les prêts sont gérés en centrale. Là, j'ai une équipe de trois juristes avec moi, juristes financiers qui s'occupent de la revue et la négociation de tous les contrats de prêts. Mais en revanche, on a quand même quelques prêts locaux. Et ces prêts locaux sont gérés en bonne adéquation et en bonne harmonie avec nos équipes locales. Voilà pour notre activité financement financière et trésorerie chez Bourbon. Merci Lilian. En fait, il y a une question que j'aurais beaucoup aimé poser à Jacques de Châteauvieux. On va quand même lui poser. Vous avez fait 6 milliards de dollars d'investissement. Et ça, vous avez démarré au début des années 2000 pour un plan à 12 ans. Et il se trouve qu'au milieu, la crise financière. Comment ça s'est passé ? On n'y peut rien. Donc cette question, finalement, c'est de savoir au cours des dernières années, avec ce grand programme d'investissement, avec ce qui s'est passé dans l'environnement, comment on l'a vécu. En fait, c'est vrai que nous avons demandé au début aux banques de nous faire crédit de l'autofinancement, puisque ce n'est qu'au fur et à mesure que nous avons cédé les actifs, alors qu'il fallait déjà investir, qu'il fallait déjà qu'ils nous financent. C'était une période, vous vous en souvenez, où l'argent ne valait pas cher, où il était abondant. Il était donc facile de trouver ces financements dans des conditions favorables. Et puis les choses se sont tendues après les événements qui ont marqué 2007-2008, l'environnement financier. Et là, nous avions en même temps deux éléments défavorables. La croissance de notre endettement pour financer ce plan d'investissement que nous n'avons jamais interrompu, car nous voulions aller jusqu'au bout et atteindre cette position de leadership. Et de l'autre côté, la raréfaction, notamment dans l'environnement européen, à des investissements, ce qui conduisait naturellement à chercher, d'une part, des investissements de nature différente, d'autre part, des prêteurs dans des environnements géographiques différents, qui n'avaient pas forcément la même perception du métier du maritime que celui que les banques françaises, à ce moment-là, par choix ou par contrainte, ont dû avoir. Et c'est dans ce contexte-là que, finalement, la capacité de faire face, la manière de trouver l'argent et de le gérer dans le temps est devenue un actif fondamental de l'entreprise. Je ne dis pas ça pour Lilian, mais c'est la réalité. Ça me fait un petit peu peur, parce qu'un actif, normalement, le dépressif, on l'amortit, donc j'espère que ça ne va pas être le cas. Mais c'est vrai que la problématique financière est devenue, et s'est accentuée assez fortement. On a vu, si on reprend rapidement, on a une activité qui est très, très capitalistique, plein d'investissements importants. Et si on fait un petit flash-back en arrière, vous vous rappelez, la séquence des 3 fois 10 ans, on a commencé en 2003, on était 1 200 personnes, 1 300, on faisait un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, et ce jour-là, on a annoncé un plan d'investissement d'un milliard d'euros. Donc vous êtes un petit groupe de 150 millions d'euros, et vous dites, vous allez rigoler, on va mettre un milliard d'euros sur la table pour investir en navire. C'est vrai que c'était facile à l'époque. On était en 2003, on va dire que la liquidité était importante, les taux d'intérêt étaient un petit peu élevés, mais les spreads étaient assez faibles. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé. Puis comme ça s'est pas trop mal passé, on a dit, on va remettre sur la table, et puis on dit, 1 milliard, c'était petit bras, on remet 2 milliards d'engagement, d'investissement. Et là, on met ça en 2008, début 2008. On dit, on met 2 milliards, et puis comme on n'aime pas faire les choses à moitié, c'est 2 milliards, on les engage dès le mois d'avril-mai. Et puis là, boum, patatras, 15 septembre. Et là, on se dit, mince, on a un petit problème. Alors, ça dépense, ça dépasse, quoi. Il y a un problème de dépassement. On va voir comment est-ce qu'on va faire pour financer tout ça. À une époque où, qu'est-ce qu'on a vécu ? Un renchérissement du crédit, et notamment une difficulté accrue pour les leverages importants. Puisque vous avez compris qu'on était assez petit, on grossit rapidement, du coup, on s'endette fortement, du coup, le leverage est assez haut. Donc, ce qu'on a fait assez rapidement, c'est qu'on a commencé par faire du nomadisme financier et bancaire. Alors, nomadisme financier, voilà notre pôle bancaire tel qu'il était en 2008, 80% de banques françaises. Avant 2008, on va aller juste avant 2008. 80% de banques françaises. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé chercher le fait du nomadisme de proximité. Dans un premier temps, on est allé chercher les banques d'Europe du Nord, notamment les DNB, Nordéas, Perbanque et Daniche, et également des banques d'Amérique du Sud et Amérique centrale, avec BNDES et banques commerce BBVA. Puis après, on est partis un petit peu à l'Est. On est partis chercher Europe Arab Bank, on est partis à la Baille. Alors, la Baille, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est la Banque Co-Africano, DMS Timent, c'est une banque angolaise. Puis, au gré de ce nomadisme, on est reparti encore plus vers l'Est, un petit peu comme nos activités. Vous l'avez vu, on est partis vers l'Est. Eh bien, on est allé chercher nos amis australiens, puis des Japonais, et enfin, des gros deals avec les banques chinoises, notamment ICBC, Mincheng, et également Chen Exim Bank. Donc voilà un petit peu ce nomadisme tel qu'il est parti. Donc, une diversification sur des banques d'Europe du Nord, puis vers l'Est. On a fait un dernier ajustement sur notre stratégie financière, qui a eu lieu en 2013. En effet, notre dette était devenue très importante. Notre dette en 2013, vous voyez qu'elle continue d'augmenter, 1,750, 1,7 milliard, 1,9 milliard, 2 milliards. Et si on bloque en juin 2013, nous étions à 2,1 milliards de dette. Pour un chiffre d'affaires qui a voisiné le milliard d'euros seulement, j'allais dire, à l'époque. Donc, à partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à augmenter notre dette ? On s'est dit, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente. En tout cas, c'est la chose un peu moins comprise par le marché. On ne comprenait pas cette dette qui continue d'augmenter. Une dette qui continue d'augmenter parce qu'on continue d'investir, ce qu'il faut en étant en continuité d'investissement. Nous avons donc décidé de modifier un peu notre business model. En vendant des actifs et en les reprenant en location. Location simple, ce qu'on appelle chez nous de la bare bot. Donc, du sale en bare bot. On n'est pas sur le sale en leaseback, au sale en bare bot. La bare bot, c'est une location coque nue. On prend en location les navires que l'on a vendus. Donc, nous avons signé dans un premier temps un accord avec la banque ICBC Financial Leasing pour 1,5 milliard d'euros, 2 dollars, pardon. Puis, ensuite, 2 autres deals avec la banque Mincheng et la banque Standard Chartered Bank pour un montant cumulé de 350 millions de dollars. Et enfin, on a désintermédié une partie de notre dette l'année dernière. Pour la première fois, on était 100% bancaire jusqu'à octobre 2014. Et là, effectivement, on a lancé une obligation perpétuelle de 100 millions d'euros. Alors, c'était TSSDI, les termes appropriés, titre super subordonné à durée déterminée. Et donc, ces opérations de vente couplées à cette opération de marché, couplées également au fait que les investissements sont un petit peu moindres les années actuelles, les années à venir, ça nous a fait faire un traitement en choc sur notre dette. Un traitement en choc, je prends souvent l'exemple d'une piscine. Vous avez une piscine, l'eau le verdie devient toute verte. Vous avez 2 solutions pour la rendre liquide et pour pouvoir vous baigner. La première solution, c'est que vous faites rien. Vous laissez faire votre filtration. Et puis, ça en est 15 jours ou 3 semaines. Et puis, dans 3 semaines, vous pouvez vous baigner. Traitement en choc, c'est un petit peu différent. Vous faites un chlorage en choc. Vous mettez de l'antifloculant, vous mettez un peu d'anti-algues. Ça coûte plus cher parce que les produits sont plus chers. Et donc, les produits qu'on a pris sont un petit peu plus chers que l'endettement bancaire. Mais l'avantage, c'est qu'en 2 jours, vous pouvez vous baigner. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait sur notre dette. C'est ce chlorage en choc, c'est ce traitement en choc sur notre dette pour pouvoir la baisser. Pour nous, c'est ça également le nomadisme. C'est une adaptation continue aux changements environnementaux, aux changements de régulation également. Il y a eu quand même pas mal de régulations ces derniers temps sur les régulations complémentaires sur nos prêts. On a réussi à s'adapter. On a réussi à baisser notre dette. On continue. C'est encore les objectifs annoncés de baisser encore très fortement notre dette dans les années à venir. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour revenir sur l'actif fondamental, il faut quand même comprendre une chose. C'est que la croissance soutenue que l'on a eue, ça a impacté tous les services de l'entreprise. Ça veut dire que dans les grandes années, on avait entre 40 et 45 bateaux livrés chaque année. Alors, on dit 45 bateaux, ça veut dire un bateau tous les 9 jours. Tous les 9 jours, vous avez un bateau qui arrive. Et ça veut dire que tous les jours, il a fallu qu'on emploie, que l'on embauche, 2,5 personnes tous les jours, tous les jours, y compris les week-ends. Donc, tout ça, ça a quand même pas mal modifié notre structure financière. Et ça nous a permis de surfer sur la vague de cette croissance pour enfin arriver à arriver où on est aujourd'hui. J'allais dire, on est aujourd'hui, comme je vous l'avais vu, on est le leader mondial de ce micro-marché qu'est l'offshore pétrolier. En revanche, quand vous avez cette croissance forte, il y a certains pans de l'activité que vous oubliez. Pas de l'activité, pas de l'activité financière que vous oubliez. La cash collection, par exemple. C'est un petit peu compliqué de faire la cash collection quand vous êtes en croissance. Il y a également la réduction des coûts. C'est compliqué de croître et de réduire les coûts en même temps. Vous l'avez vu, on a fait des développements un peu dans tous les pays dans lesquels on les a implantés. Quand vous créez une filiale, c'est pas vous que je vais la prendre, vous créez une structure, vous créez des activités. Ça prend du temps, ça prend un petit peu d'argent. Donc là, aujourd'hui, où on a une relative accalmie sur la croissance, normalement, on devrait rentrer dans une phase de réduction de coûts forte. On pense également à l'optimisation de notre cash management, la création de petites financières locales parce qu'on a vu que le local content, et si vous êtes à l'international, vous connaissez ce problème de local content, ça devient de plus en plus compliqué, notamment dans les zones dans lesquelles on a été implantés. Et bien à partir de là, c'est comme ça qu'on a géré notre... et que la finance devient un actif important et fondamental pour le groupe puisque nous sommes drivers sur pas mal d'opérations et notamment de la réduction des coûts. Merci Lilian. J'avais une dernière question à poser à Jacques. Il y a à peu près un an, un an et demi, vous avez démarré une OPA. Enfin, donc, la famille, la famille, la audite familiale Jacquard a démarré une OPA sur le groupe Bourbon. Quelle en était la raison ? Oui, en fait, ce que vous vous demandez, c'est pourquoi on a fait cette OPA et en quoi elle fait du sens par rapport à une nouvelle étape peut-être de 10 ans dans le nomadisme de notre groupe. Il faut savoir que ce que nous avons vécu de la bourse, ça a été un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas propriétaires de titres pour nous accompagner dans la durée, qui l'empruntent pour le revendre et puis spéculer avec, vendent à découvert. Et ce qui a fait déborder le vase de notre patience, ça a été le jour de la présentation des résultats 2013, le jour même, moins 5 %, alors que c'était des bons résultats, le lendemain, moins 5 %, et le surlendemain, moins 2 % encore. Il est apparu que pour pouvoir conduire une nouvelle étape de l'histoire de Bourbon, il fallait qu'il n'y ait pas cet inconvénient majeur qui est incompris par l'interne, on fait des bons résultats et on n'est pas valorisé, qui est incompris par les actionnaires, vous nous dites que vous faites bien mais le marché dit que vous faites mal et qui finalement peut amener certaines interrogations chez nos financiers. Il a donc été décidé par Jacques Arolding de mettre les moyens pour pouvoir racheter le contrôle de l'entreprise sur le marché. Il s'est fait accompagner de ce que nous appelons aujourd'hui les actionnaires engagés, c'est-à-dire environ 25 % des actionnaires qui ont décidé et qui ont pris l'engagement de ne pas apporter leur titre à l'OPA et aujourd'hui, le flottant de Bourbon est réduit dans une proportion importante et donc nous ne subirons plus ces événements. Alors pourquoi c'est important ? C'est parce que le futur de Bourbon n'est pas celui d'hier. Il n'est pas dans la duplication d'un business model dans l'environnement des métiers de Bourbon fait de plus de navires pour plus de parts de marché. Les arbres ne montent pas au ciel, on ne peut pas être le seul fournisseur de nos clients en service maritime. Il faut donc inventer autre chose. Ça se fera à l'intérieur de Bourbon et avec Bourbon à l'intérieur de Jacquard. Je crois que ce n'est pas un mystère de dire que Jacquard s'intéresse au gaz. Ce n'est pas un mystère non plus de dire qu'une fois qu'on a mis chez les clients des outils comme nos navires innovants et à forte productivité, on peut leur proposer plus de services. C'est lorsque vous avez mis dans la main de tous les clients un outil de communication que vous avez pu leur vendre des applications. On va passer du temps de l'acier au temps de l'application et des services. Et c'est ça sans doute le nouveau vecteur de croissance de Bourbon. Merci beaucoup. Lilian, je pense que toi ton job n'a pas vraiment changé sauf qu'il va falloir que tu changes de téléphone pour avoir un iPhone 6. J'ai qu'un Blackberry pour l'instant. Effectivement, je crois que si on revient rapidement sur la prise de contrôle de Jacquard sur Bourbon, il détient à peu près 50% aujourd'hui, je pense que ça a quand même un avantage d'avoir quelques synergies à faire avec Jacquard. On avait aujourd'hui deux groupes qui étaient... En gros, Jacquard nous détenait à 25% jusqu'à une période récente. Aujourd'hui, on est près de 50%. On a des synergies à faire avec le groupe Jacquard qui est un groupe en expansion également. On a aussi... Après, il y a quelques effets de bord quand même. Les effets de bord, c'est que les banquiers consolident. Ils consolident déjà carré Bourbon maintenant. Ça, c'est un petit peu l'effet de bord qu'on a là-dessus. Outre les synergies, effectivement, si on rentre dans le monde de l'application, on va être quand même beaucoup plus confortable. Beaucoup plus confortable pourquoi ? Parce qu'une application, ça coûte moins cher qu'un bateau. Un bateau, on n'a pas vu, mais nos bateaux, ça coûte entre... Le petit, il coûte 1,5 million et le gros, il coûte 100 millions. Avant d'avoir une application à 100 millions, il y a quand même un petit peu de temps à avoir. C'est également quelques petits changements sur notre façon de travailler. Les applications dont on parle, ça veut dire qu'on va ouvrir notre système informatique à nos clients. Nos clients auront accès à une partie de notre système informatique, notamment la cash collection, notamment leur compte client. Donc on a quand même quelques petits trucs à bouger. Voilà, sur ce qu'on voit sur le nouveau. Alors maintenant, si tu me vois la question pour moi, j'en sais rien. Aujourd'hui, ce que je vais devenir chez Bourbon, ça fait 12 ans que je suis chez Bourbon, je suis un vieux, un comité de direction, j'allais dire qu'en se comptent les personnes qui étaient là au démarrage de l'activité offshore sur les 15 personnes du comité de direction, globalement, on est 5. Donc tout le reste est arrivé entre la période 2002-2009, 2015. Bon, ce qui va se passer dans le futur, je ne sais pas. Aujourd'hui, globalement, on va être quand même plus confortable. On a un petit peu moins besoin de nos banques. On en a toujours besoin, mais un petit peu moins besoin de nos banques. On a les leverage importants et les 2 milliards de dettes, ce sera plutôt terminé. On va plutôt se focaliser, on va avoir pas mal de travail à forte valeur ajoutée à mettre en place, en réduction de coûts, en rationalisation de process, améliorer, optimiser, rendre encore plus efficace et surtout cash-orientine, maintenant. On est rentré dans la gestion du cash. Donc ça veut dire qu'après ce nomadisme culturel, géographique, organisationnel, peut-être qu'on a un petit peu besoin de salentarisme. Je suis désolé, je te casse l'ambiance, mais un petit peu de salentarisme, ça fait pas mal de bien de temps en temps. Merci.